Mais l'action, c'est encore mieux. Il faut accroître les pressions sur le Rwanda, brandir les sanctions. Nous avons parlé de relations avec l'Union européenne, les affaires des MOU signées avec le Rwanda, alors qu'il y en a déjà un que nous avons signé il y a pratiquement trois ans, et nous avons dit aux Européens, venez d'abord qu'on applique les MOU qui ont été signées avec vous. L'Allemagne peut jouer un rôle. Si vous tenez à votre MOU avec le Rwanda qui ne produit pas les matières premières précieuses, stratégiques dont vous avez besoin, à tout le moins, mettons-nous d'accord sur les mécanismes, les règles de traçabilité qui vont nous garantir qu'on ne touchera pas aux produits qui viennent de la RDC. L'affaire de 20 millions d'euros dont on a dit que l'Union se proposait de donner encore une fois au Rwanda, la Belgique a été claire et le contre, la France aussi, je crois, la Hongrie comme d'autres, se sont montrées très réservées. Nous avons demandé à l'Allemagne d'avoir des positions très claires là-dessus. Parlons élection des sénateurs et gouverneurs à présent. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans les titres, le remplaçant du gouverneur Christophe Bassén Nanga dans le Haut-Tuelet s'appelle désormais Jean Bakomito. L'élection organisée par la SONI s'est déroulée sans incident. Le troisième gouverneur élu du Haut-Tuelet, en attendant la confirmation par les instances supérieures, c'est l'honorable Jean Bakomito Gambou avec comme vice Christophe Dara. Ainsi viennent de décider les députés provinciaux ce lundi 29 avril 2024 à l'issue du scrutin organisé et par la SONI. Je voudrais remercier le chef de l'État de la manière dont il conduit demain de mettre notre pays. Le processus électoral continue très bien. Et voilà qu'aujourd'hui, j'ai eu le privilège d'être élu comme gouverneur de la province du Haut-Tuelet. Immédiatement après, le gouverneur Christophe Bassén Nanga, lui aussi élu sénateur, qui l'accueille dans sa résidence officielle, lui remet son message de félicitation. et l'encourage de vive voix pour la grande responsabilité qui devient désormais la sienne. Je suis l'homme le plus heureux. Nous voici atterrir avec beaucoup de gens, de façon civilisée. Je vais au Sénat et je suis soulagé. Pour l'action du Haut-Tuelet en général, je pourrais tout simplement vous demander d'accueillir le nouveau gouvernement avec beaucoup de gens. Jean Bakumito Gambou, de son côté, lui témoigne toute sa gratitude et estime que c'est le Haut-Tuelet qui gagne dans cette alternance démocratique. Je voudrais remercier le gouverneur Christophe Bassén Nanga, qui a fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour que ses élections s'étiennent de manière apaisée. Il montre combien nous sommes appelés à être patriotes et travailler d'abord pour l'intérêt supérieur de la nation. Comme il a dit tout à l'heure, être élu gouverneur, d'une part en ressent la joie, mais de l'autre part, on arrive à mesurer la hauteur de la charge qui nous attend, parce qu'il a cité quelques défis majeurs et qu'il faudrait bien travailler pour lui apporter des solutions. Les élections des sénateurs et gouverneurs dans la province du Maniema sur 22 députés, 21 étaient présents. C'est Moïse Moussaka Bankoubi, qui était le gouverneur de province. Suivez. Les députés provinciaux du Maniema viennent de lire ce lundi 29 avril 2024, les quatre sénateurs et les gouverneurs et vice-gouverneurs à l'Assemblée provinciale du Maniema. Le président du bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema, Makonga Toboka Iki-Claude Foreman, a ouvert la plénière par la vérification de Corom. Sur le 22 députés qui composent l'Assemblée provinciale du Maniema, 21 étaient présents. Après la lecture des procès-verbaux par le plénière de vendredi et samedi par les rapporteurs, le président Makonga Toboka Iki-Claude a invité les membres de la Commission électorale nationale et indépendante, s'est mis en sigle à organiser les doubles scrutins, sénatorial et gouverneur et vice-gouverneur. Après l'élection, qui a duré moins d'une heure, les quatre sénateurs ont été élus sur les 29 candidats. Il s'agit d'Oman Abitika Pascal avec cinq voix, Afani Idrissa Mangala, quatre voix, Justin Kalumba Mwanangongo, quatre voix, et Luangamukela Faustin, trois voix. Pour l'élection de gouverneur et vice-gouverneur, l'éthique Moussa Kabwankoubi Moïse et Katissamba Makouboulikorné a raflé toutes les 21 voix sur 21 votants que compose l'Assemblée provinciale. Plus loin, Fifi Masuka a été élu gouverneur dans la province du Lualaba. L'ambiance dans ce reportage signée Yolande Voka. Par le truchement de ses élus provinciaux, c'est tout le Lualaba qui lui a renouvelé sa confiance. Fifi Masuka Saïni a la tête de l'exécutif provincial, une consécration du travail bien fait. Dans la chronologie de fait, c'est à 11h48 que s'est ouvert les bureaux de vote au sein de l'hémicycle. Katengo et Chime Jinga ont désisté. Le premier en faveur de Masuka Saïni et le second pour des raisons de convenance personnelle. Le verdict des urnes a été sans appel pour les tickets gagnants de l'Union Sacrée, qu'il a emporté sur les scores écrasants de 21 voix sur 24 votants. La salle vit en ces moments une ambiance électrique peu ordinaire d'une femme de fer qui a su mettre sur orbite une province aujourd'hui modèle en matière de développement. L'histoire retiendra qu'une femme, après avoir jeté les jalons d'une province et l'autoroute du Pogré en assumant les postes des commissaires générales, adjointes et vice-gouverneurs, a tenu pour la seconde fois le flambeau de cette entité administrative minière. Merci à l'éternel Dieu Tout-Puissant. Je dis merci aux grands électeurs. Je dis merci à tous ceux qui ont pu travailler, tous les honorables députés, les gouvernements, la population de Lualaba, qui a permis d'ailleurs que je sois ici à l'hémicycle. La population de Lualaba, tous ici nous vous disons merci. Vous avez permis à ce que nous soyons là. Nous vous promettons d'encore mieux travailler, d'encore mieux changer la province de Lualaba. Et nous savons que Dieu qui guide, qui a guidé le roi David, qui va aussi nous guider. Merci à vous tous. Merci à tous les journalistes pour tous les combats que vous avez menés. Merci de tout cœur. Que l'éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la province de Lualaba. Cher Monsieur le Président, nous te disons merci. Merci de tout cœur. Et nous te promettons d'encore mieux faire pour que vous soyez encore plus fiers de la province de Lualaba. Merci. Sur les six candidats, deux seulement sont restés en lice, ouvrant la voie royale à la Dame de Fer. Une nouvelle page de l'histoire de Lualaba s'ouvre avec Fifi Masouka Saïne. Autre chose, mettre de l'ordre dans le secteur de la santé, précisément dans la médecine traditionnelle, c'est l'objectif poursuivi par la coordination nationale Pôle des inspecteurs des officiers de la police judiciaire. La sortie officielle de cette nouvelle structure d'encadrement de la médecine traditionnelle était revenue le samedi dernier dans l'enceinte du lycée Sainte-Germaine d'Unjili. Reportage signé Blandine Wavingana Mboyo. Cette nouvelle structure d'encadrement de la médecine traditionnelle composée des inspecteurs des officiers de la police judiciaire est appelée à contrôler, à enquêter et à sanctionner. Ces auxiliaires du ministère de la Justice sont aussi revêtus de la mission de protéger la population congolaise en ce qui concerne la santé communautaire. Ils ont également la lourde tâche d'assainir les secteurs de la médecine traditionnelle et éradiquer les antivaleurs qui ont élu domicile au ministère de la Santé. Le coordonnateur provincial, ville de Kinshasa, Grassy Moussasa, revient sur l'importance de l'événement. Il a été question aujourd'hui de la sortie officielle de la coordination des pôles des inspecteurs de la police de la médecine traditionnelle à Kinshasa et aussi dans la République démocratique du Congo. La mission poursuivie par les OPJ dans la coordination de la médecine traditionnelle est celle de mettre de l'ordre dans le milieu de la médecine traditionnelle dans la République démocratique du Congo et inspecter, faire en sorte que nul ne puisse exercer la médecine traditionnelle d'une manière illégale. Il nous semble juste pour tout le monde pour vous signaler que même les étrangers qui viennent ici vendent des produits des fois par des moyens fraudulaises il y a déjà la coordination. Cette coordination nationale de la médecine traditionnelle compte créer des pôles des inspecteurs des OPJ dans les 26 provinces du pays afin d'identifier toutes les catégories des traduits praticiens c'est en collaboration avec les 515 zones de santé. Bonne nouvelle pour le secteur minier congolais. La cominière relance la production de la cassiterite dans le territoire de Mitoaba. Nous sommes là dans la province du Okatonga. Le directeur général de cette entreprise, Célestin Kibéa, a coupé le ruban symbolique pour le démarrage de la production de ce minerai. La cérémonie a eu lieu récemment sur ce site. Jacques Kaboaba. La cominière va dorénavant produire de la cassiterite à Mitoaba car son directeur général Célestin Kibéa a procédé récemment à la coupure du ruban symbolique pour le démarrage des activités de production de ces minerai. C'était en présence des autorités politico-administratives, chefs coutumiers, membres des forces vives et de la population locale de cette entité située à 125 km de Lubumbashi dans les Okatanga. Nous sommes là pour faire ce premier pas qui va constituer un long voyage que nous allons faire ensemble avec vous tous responsables dans le territoire de Mitoaba, avec la population de Mitoaba. Un voyage qui nous amène vers des horizons meilleurs. Les techniciens vont s'y mettre les experts vont s'y mettre pour que le projet avance et donne ses fruits. Nous sommes à la procès de l'en-discours nous voulons avoir la bénédiction de tout le monde la bénédiction de nos ancêtres pour la bénédiction du créateur qui a mis son numéro et dans ce sous-sol pour que le bonheur soit réellement vivant ici. Mitoaba, merci beaucoup. Avant de cette cérémonie des coupures du ruban, le directeur général Célestin Kibéa a eu de réunions marathons avec le comité local de sécurité. Des réunions qui ont été élargies à toutes les couches sociales. Devant le guiste assemblée, Célestin Kibéa a décrit la nouvelle vision managériale calquée sur celle du chef de l'État dans la filière de la casité et du rôle de la communière dans ses projets. détenant des concessions riches en lithium, Colombo-Tantalit, Cominière est une société du portefeuille de l'État qui se consacre à l'extraction de minéraux rares dans les Colombo-Tantalit et les lithium. La remise des bâtiments de l'école primaire Sacré-Cœur à Lodja, la délégation du PNUD Sankourou a encore effectué un autre déplacement à Tchoumbé dans le territoire de Loubefou où elle s'était livrée. Au même exercice samedi dernier avec la remise des bâtiments de l'école primaire Loubefou et Mbéa construit toujours dans le cadre du programme de développement 145 territoires aux autorités étatiques de cette entité territoriale. C'est par l'exécution des lignes nationales qui était donné le coup d'envoi de cet événement ce samedi à Tchoumbé en présence d'une très nombreuse assistance. Les interventions des différentes personnalités vont dans les structures concernées par cette réalisation. Il s'agit notamment du chef du secteur Moun Djangando qui a représenté le gouverneur Jules Lodier-Mongo-Ret-Nu à l'osambo-chef de la province pour des raisons liées à ses charges étatiques. Dans son discours le précité avait remercié et loué le président de la république Félix-Antoine Tchisekedi grâce à qui le PDL 145T a été initié et mis en oeuvre. Après le chef de secteur de Moun Djangando vint le tour du directeur de CMK l'entreprise exécutante des travaux qui était monté au créneau pour donner des explications techniques se rapportant aux dites infrastructures. Ces bâtiments sont construits suivant le programme très ambitieux du chef de l'État le programme de développement local de 155 territoires L'intervention du directeur général de CMK a été suivie de celle du coordonnateur TNUD qui avait dévoilé à l'assistance l'ensemble des projets à pied d'oeuvre dans les territoires de Loubéfou. Ce processus va continuer tout ce mois d'avril, demain jusqu'au mois de décembre pour remettre l'ensemble des infrastructures construites dans le cadre des programmes des 147 territoires. Après ces différentes interventions les chefs de secteur de Mont-Diagnando avaient procédé à la remise des clés de ce nouveau bâtiment au sous-provéde Loubéfou de Jean-Pierre Ouembadive qui les avait à son tour passés directement au directeur de l'école sur ordre d'équipe. Les élèves et les enseignants avaient pris possession de leur salle de classe respective. Autre chose, des OPJ à compétences restreintes dans le domaine social ne sont pas si nombreux. Le Fonds national de promotion et de services sociaux a initié une formation des OPJ pour éviter l'impunité dans les abus sociaux. Cédric Kenina, explication. Le Fonds national des promotions et des services sociaux va jouer son rôle de patrouille dans le domaine social. Cette formation des OPJ à compétences restreintes appelée à trancher sur les différents ou encore en torse sociale est un levier essentiel pour le FNPSS. Madame, le directeur général du FNPSS, Alice Mirineau, s'est réjouie, mais ce n'est pas franchi. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que ça, c'est notre deuxième groupe des OPJ. Et tout ceci entre dans le cadre de la réforme sociale qui reçoit la bénédiction de notre président de la République, le chef de l'État, qui a accepté de s'appuyer sur le FNPSS pour humaniser la vie sociale de notre population. Nous devons assurer le contrôle social, la certification sociale pour que tout le monde avec la solidarité nationale puisse contribuer à ce bien-être. Les bénéficiaires de cette formation, les OPJ à compétences restreintes se sentent outils pour se lancer sur le terrain. Ça entre dans le cadre de la réforme qu'avait initiée madame l'ADG, c'est depuis 2013 qu'il y a la réforme aussi du FNPSS pour mettre en place les OPJ qui pourront défendre les intérêts sociaux qui sont bafoués par-ci, par-là. Nous avons des missions spécifiques pour défendre vraiment les intérêts du FNPSS parce que le FNPSS est le seul outil qu'a le gouvernement pour défendre les intérêts sociaux de la nation. Cette formation en deux modules aura comme incidence la réduction mais aussi et surtout la prise en charge des cas sociaux de manière holistique dans le respect de la législation. Dans l'entre-temps, l'association socioculturelle Lunda Divarda In Cantine vient de procéder à la cérémonie de réception des députés nationaux et provinciaux élus membres de cette communauté linguistique. La rencontre a eu lieu dans la salle Perle dans la commune de Gombé. Marie Calang, reportage. Élus pour un mandat de cinq ans, les honorables députés nationaux et provinciaux, au total cinq de l'espace Lunda, membres de l'association socioculturelle Divarda In Caninchen, ont été présentés lors d'une rencontre familiale aux ressortissants de cette communauté vivant à Kinshasa. Il s'agit des honorables des Nichibang, Berthos Kabeil, Kalung Konsongo, Albert Massang et Christelle Ketz. Les problèmes de développement qui touchent ces Lunda ressortissants de la Lumami chez Frides In Caninchen dans les territoires de Lulou ont été épinglés. C'est entre autres le problème d'enclavement du territoire de Lulou. La communauté a également demandé à ses éreux élus de faire le lobbying pour la réhabilitation des routes, écoles et hôpitaux, mais aussi faire l'accompagnement socio-professionnel des jeunes sans oublier le souhait de cette communauté de voir ces nouveaux élus parmi les jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « J'encourage encore et les actions du Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le directeur général de l'Institut Le directeur général de l'Institut national des archives INACO, Emeka Sugomande, a reçu en audience dans son cabinet de travail Jean-Paul Menga, président du CNARBICA, du Conseil international des archives de l'Afrique centrale, accompagné de Béranger Pire, professeur en archivistique et Éric Kiennes, tous deux venus de la Belgique pour une formation en République démocratique du Congo et ont profité de l'occasion pour visiter le dépôt des archives à l'INACO et faire une prise de contact avec le directeur de cette entreprise publique. Cette visite de la délégation belge à l'INACO est inscrite sous le thème « Coopération RDC, Royaume de Belgique pour la préservation de notre mémoire historique commune ». Emeka Sugomande a montré l'intérêt de la bonne tenue des archives en encourageant un partenariat et collaboration avec la CNARBICA. Et en religion, pour terminer la 46e Convention nationale de la foi Bahi a vécu. Pendant trois jours, les délégués réunis au site de la Maison d'Adoration Bahi en Télé ont procédé à l'élection de neuf de l'ensemble spirituel national. Reportage signé Annie Kitengue, Guy Kitoko. Cette rencontre de trois jours a eu une double fonction à savoir élire le corps de l'Assemblée spirituelle nationale, offrir des suggestions constructives concernant l'administration générale de la constituée, ainsi que faire le rayonnement et l'avancement de la foi Bahi à travers le pays. Dans son mot d'ouverture, la conseillère continentale Amelia Kanjiga a remercié le Centre mondial Bahi qui nécessite d'inonder la communauté Bahi des directives pour la bonne marche de la foi Bahi. Le coordonnateur de l'Assemblée spirituelle nationale, M. Lems Kamwania, lui a par contre décrit le contenu de la Convention nationale qui a constitué les réflexions de cette fête nationale. Son but immédiat, il dit, est de stimuler les croyants à se lever pour servir davantage dans le sentier du Tout-Puissant, d'unifier la vision Bahi afin de demeurer fidèle et loyale aux principes et enseignements de sa sainteté Baha'u'llah. Et de coordonner des diverses activités des amis à travers les consultations fréquentes au niveau individuel et communautaire, en passant par les assemblées spirituelles au niveau local et des conseils régionaux au niveau provincial, de la gestion et de l'administration de manière générale de toutes les affaires de la cause de Bahá'u'llah à travers la RDC. A l'issue de cette rencontre, 9 membres ont été élus par un vote secret, libre, transparent et sans propagande, parmi lesquelles deux femmes… Faire partie de l'institution suprême du pays, c'est une charge que nous avons en tant que membres de pouvoir travailler pour l'unification, la coordination des activités au niveau national. Et à ce qui concerne les attentes de cette convention, nous attendons à ce que toute la matière qui a été présente, la convention, que cela puisse aussi être restitué à la communauté congolaise. Notez que le processus électoral Bahé a un caractère spirituel qui relève également… Et voilà, c'est par cet élément de religion que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous retrouverez tout à l'heure Guy Matundou à 20h pour la grande édition. Bonne suite de programme sur votre chaîne, la radio-télévision nationale et la commune. Merci à vous. Merci à vous.